Musique Bienvenue à l'Océan Créole dans vos magazines. Aujourd'hui, nous avons un sujet qui nous espérait pour intéresser. Nous avons le sujet de développement personnel. Avec nos invités, Viagini D'Arcruz, qui coache en développement personnel, nous avons abordé un sujet qui, au moins une fois dans notre vie, nous pose sa question. Très souvent, nous connaissons dans cette forme, mais qu'il y était dans le fond, nous avons la confiance en soi. Bonjour Viagini. Bonjour Nathalie. Alors, justement, Viagini, avec vous, as-tu dit, nous pouvons quitter ce qui est important, nous arrêter, ce qui est important, nous guettez-nous dans la glace, pour nous analyser ces images qui nous renvoient nous-mêmes là. Et surtout, s'il y a une bonne chose qui nous bise à ajuster, et vous pouvez expliquer nous qui fait de temps en temps, les bons qui nous font bien remises en question. Alors, tout d'abord, pour commencer, qui fait un dimoune, les manques de confiance en soi ? Alors, moi, pour vite passer la définition de confiance en soi, avoir confiance en soi, c'est lié au sentiment de sécurité. C'est lié aussi à tout ce qui est compétence, tout ce qui est capable de faire. Et puis, à l'opposition, à côté, il y a l'estime de soi. L'estime de soi, c'est lié à l'amour de soi. Donc, les deux, parfois, dimoune, confondent-les, mais avoir confiance en soi, c'est nous atteindre un résultat. Et l'estime de soi, c'est quelque chose, c'est une capacité de définir nos identités, peu importe ce qu'il nous faut faire. C'est qu'il est valable d'être aimé, de me contenter, moi, tel que j'étais aujourd'hui. Par contre, tout ce qui est lié à confiance en soi, c'est, peu importe quand je suis allé dans une zone inconnue, mon sentiment de sécurité, il a sa notion tout pour l'oké, dans une zone inconnue, même mon pas connaît, mon peut faire quelque chose de nouveau, tentative nouvelle, tout pour l'oké, mon a sa mindset là. Et la personne qui peut avoir confiance en soi, il a un signe. Quelques signes, c'est la personne, il a un discours très négatif envers lui-même. Il dévalorise-lui par rapport au regard des autres. Deuxième chose, c'est que c'est une personne très perfectionniste. Il atteint-lui que s'il lui a besoin de faire quelque chose, il a un résultat parfait. Autre chose, c'est Mandimoun qui a sa état d'esprit de, nous autres, mais nous autres, dans une position de victime, ce n'est pas de ma faute. Si quand je suis là, c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre. Autre chose, c'est que je suis dans un isolement, je ne suis pas sorti, je ne suis pas fait un anier, je suis dans la stagnation, le lien social, le pays n'a vraiment. Et je suis dans un état général d'anxiété tout le temps. Donc quelques signes qui montrent qu'une personne ne lit pas et n'a confiance en lui. Mais très souvent, on nous résume lui par le fait qu'il nous propre, façon cause avec nous-mêmes, très dévalorisant ça. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de faire ça, je suis désassée, j'ai un diplôme, j'ai un diplôme, j'ai un diplôme, j'ai un diplôme. Donc ça c'est un de 26, mais il y a aussi des outils qui ne nous pas connaissent et qui révèlent qu'il y a un manque de confiance en nous. Alors parce que justement, Virginie, il y a un diplôme, un degré qui est capable d'exister, mais il y a une petite affaire qui n'est pas capable, par exemple, d'exprimer, ou bien il n'y a pas qu'à prendre le devant, ou bien il y a une difficulté pour dire non. Tout ça va être une petite chose, c'est des affaires qui nous rémoquaient, des fois ça qui n'est pas capable d'arriver dans nos entourages, il y a des affaires qui existaient. Bien sûr, il y a le contraire, quand trop il y a confiance aussi, il n'y a pas bon, on peut expliquer nous ça. Mais par contre, qui fait un dimondisement les peines à confiance en lui ? Est-ce qu'il, par exemple, l'enfance, est-ce qu'il y a une répercussion sur la vie ? Alors, il y a plusieurs raisons, très souvent, l'évine par rapport à l'enfance, c'est-à-dire, les parents ont un petit discours beaucoup plus protecteur et ou dévalorisante inconsciemment. Avec l'enfant, c'est pas faire ça, parce que non, vaut mieux pas faire ça, l'étude-là, il y a trop, trop pression, trop stress, vaut mieux faire l'étude bien plus courte, qui correspond à toi. Derrière, il y a une notion de « mon vie protège-toi ». Et aussi, c'est par rapport à ce que le parent lui-même, sur l'expérience par rapport à la situation, il peut transmettre son main de peur ou son confiance à l'enfant. Si un parent, ce parcours, par exemple, scolaire, est très mauvais et il a une expérience, l'aie en vie protège son enfant, il peut parcourir son enfant, vivre ce qu'il veut dire vivre, et dire aux enfants, il a tout le potentiel possible pour faire une bonne situation. Donc, nous, en tant que parents, nous, la peur, capable, impacter nos enfants. Exact, parce qu'il nous donne ça, un parent, il a vraiment une capacité d'influence, le premier influenceur de l'enfant. Donc, si un parent, il a confiance en tout potentiel à nos enfants, ceux-enfants, il peut transmettre ça sur la peur. Donc, les enfants-là, vous dire, « Mon parent, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas arriver ça, donc moi, je ne vais pas le faire. » Ou quand on a un examen, tu n'apprends pas assez, moi, je n'ai pas assez d'apprendre, tu n'apprends pas assez. Parce que peut-être pour la personne, si il n'a pas l'apprent de 17 ans, c'est sûr qu'il n'a pas pour réussir. Il peut faire. Il peut faire, donc ils ne transmettent ça sur l'enfant. Peut-être que ces enfants, ils connaissent le potentiel, ils disent, « Ben non, moi, trois heures, suffisant. » Mais comme derrière, c'est vraiment les parents qui donnent bien nos repères et qui donnent vraiment ce côté confiance en soi aussi au départ. Le prof aussi, c'est un professeur, c'est un discours qui vous peut intégrer en vous. Après, il y a l'aspect génétique aussi. C'est une personne qui est élevée dans un cocon très foncé mon garçon, « Tu n'as pas arrivé. » Et tout ça. Il y a dans l'école, son enseignant dit, « Ben non, tu n'as pas pas arrivé. » T'es mal l'inhabitué d'un environnement, peu importe, tu n'as pas arrivé toi. Une personne qui dit, « Tu n'as pas pas arrivé. » Ça, il était beaucoup plus introverti. Il faut goûter ça, il faut s'y analyser ça. Soit il y a analysé de façon positive, il dit, « Ben non, ça, c'est son point de vue, pas mon point de vue et pas ce que mon parent pensait. » Soit il commence à grossir l'affaire et il y a une mauvaise direction. Mes mots professés, elles, ils connaissent tout. Donc peut-être qu'il y en a raison, et mon parent peut-être qu'il y en a raison. Donc, c'est important quand il y a un doute comme ça par rapport à ce que les autres pensaient de vous, il vaut mieux discuter ça avec quelqu'un qui, dans l'environnement, « uplifio » que met tout par terre. Mais très souvent, mes parents-mêmes sont remplis de peur. Ils ont une, comment on appelle ça, une vision de l'apprentissage et de l'éducation assez oppressante que j'ai tellement envie que les enfants arrivaient, comme on nous dit, j'ai envie de protéger les au maximum. C'est-à-dire que vous vous donnez plein de cours, et vous vous dites, allez, apprenne, apprenne, apprenne. Et l'enfant perd à son écoute parce que chaque enfant différent, un enfant, il n'a pas 4 à 17 ans, il a une burn-out, il a une capacité d'apprendre et 3-4 heures par jour suffisant pour ça. Alors, est-ce qu'il y a des autres facteurs qui empêchent un dimoune et la confiance en lui-même? Alors, le facteur, c'est aussi plus un dimoune mette face à des actions, lui fait une nouvelle, plus il travaille sur confiance en soi. Si on reste sur un modèle, donc, je fais juste ce qu'il n'est pas capable de faire, je protège-moi. Un dimoune ne peut pas être née avec une confiance en soi au top. C'est un dimoune qui fait une chose nouvelle, qui ne prend plus beaucoup de risques, qui travaille la confiance en soi. Donc, cette partie-là est très importante parce que très souvent, dimoune dit le fait qu'on est dans une bonne famille, ou pour une confiance en vous, ou la vie est correcte. Moi, à l'inverse, je me trouvais que si on met toute situation dans une orientation, une perception d'opportunité, ok, il y a un grand au départ, il y a un grand parent qui ne vous plaît, il y a un grand professeur qui ne vous plaît. Mais à tout moment, il y a un grand objectif, il y a une envie d'atteindre quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un grand rêve. Et à partir de là, c'est là qu'on prend une action et une responsabilité, et un moyen, comment on vit, faire, penser, pour atteindre un grand rêve, Est-ce qu'il y a une différence entre confiance en nous-mêmes et estime de nous-mêmes ? Est-ce qu'il vous explique qui se différencie ? L'estime de soi ne dépend pas de ce qu'il me fait, de combien je suis en banque, de combien je suis en travail, de combien je suis en banque, de combien je suis en banque, de combien je suis en banque, de combien je suis en banque. L'estime de soi, le pilier, c'est l'amour de soi. Qui l'amour m'a pour moi ? Qui l'amour m'a de moi, peu importe qui m'a met un solide, un l'un qui m'a resté à la fois, peu importe. Mais l'amour qui m'a pour moi, peu importe ce qu'il m'a fait, peu importe si m'a réussi à m'examiner ou quoi que ce soit, c'est m'a née avec une identité, m'a née avec un côté très unique. Et c'est ça l'estime de soi. Il n'est pas variant par rapport à mon environnement, c'est qu'il est pour activer. La confiance en soi, c'est le sentiment de sécurité. C'est tout ce qui m'a pour accomplir, mon potentiel, mon ressource, mon bonne possibilité. Et quelqu'un qui a confiance en lui, c'est quelqu'un qui a pleine connaissance, capacité de se dire, mon a le plein potentiel de faire tout ce qui m'envie. Et peu importe ce qui arrive, c'est bien. Peu importe, la notion, c'est un échec, ou mon raté, ou mon ne vaut rien. Ce n'est pas dans la notion d'avoir confiance en soi. Avoir confiance, c'est lié à des compétences. L'estime de soi, c'est lié à l'amour de soi. Alors, mon rappel, mon téléspectateur, Virginie Dacruz, qui est un coach en développement personnel, nous faisons aujourd'hui, leur confiance en nous-mêmes. Qui expliquer qu'il y a une demande qui n'a plus confiance, et une demande qui n'a moins confiance en lui. Surtout, qui nous bise à faire, comment est-ce qu'il nous affronte le problème, pour ne pas non plus dépasser les limites. Parce qu'il nous connaît, si nous n'avons trop confiance en nous, comme on le dit en anglais, overconfident. Il n'est pas trop bon non plus, vous pouvez dire qu'il se l'impacte, ça aussi, quand il y a trop confiance en nous. Alors, est-ce qu'il y a une cause, une raison, qu'il y a une personne qui n'a pas confiance en lui ? Alors, une raison est différente, c'est qu'il y a une limitation, c'est-à-dire son discours interne avec les traits dévalorisants, c'est une cause qui, pour empêcher les affaires qui ont envie dans sa vie. Donc, il y a une confiance. Plus on ne peut pas faire ce qu'il y a envie de faire dans la vie, plus on ne peut pas perdre confiance. Ou pas sous le temps, en fait, guéter les autres et admirer les autres. Ah ! Donc, ça c'est un des bons comportements qu'il y a le plus par rapport à la confiance en soi. Et d'autres causes qui nous peuvent dire, c'est l'environnement. Si on est entouré de personnes négatives, qui dévalorisent vous, c'est aussi une bonne cause qui ne peut pas vous aider. Alors, nous pouvons rêver nous là, Virginie Dacrouz, parce qu'il y a pourtant, nous connaît déjà, nous comprenons, c'est qui un des bons négatifs, qui qualité les compote, qui les peut dire à nous pour nous connaître qui c'est un des bons négatifs. Mais avant que nous nous causons là, nous proposons de faire une pause musique et nous revenons tout de suite après l'heure du plateau, ici, l'Anseigne Créole. Je me rappelle que nous avons invité aujourd'hui Virginie Dacrouz, qui est coach en développement personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 naturellement. Par contre, je disais qu'elle est là avant de faire la pause musique qui très souvent, donc la confiance en soi n'est pas innée, c'est très souvent l'image que la société renvoie à nous. Donc, nous disons que parfois il y a des mots négatifs autour de nous. Comment on peut connaître que ça a des mots négatifs? Comment est-ce qu'il y a des propos négatifs? Alors, ça va dans les deux sens. Une personne qui a un négatif dans ce bon propos, c'est-à-dire qu'il y a des propos qui partent pour aider à aller au next step, qui partent pour aider à sentir vous bien. Alors, par exemple, nous allons dans l'endroit, on va faire plaisir dans le travail parce que ce n'est pas l'endroit idéal pour prendre comme exemple, nous allons dans l'endroit et ça joue là, l'appli est tombé, nous sortons avec nous, pareil comme on nous dit, nous nous prenons le transport, nous nous vignons, ou alors nous carrément nous dans le bise. Et ça nous dit qu'on est à côté de nous, là, ils commencent à nous guider, c'est gros l'appli là, ah oui, je ne suis pas content à l'appli, l'appli qui fait nous l'aise mouillée ou bien les humides, ah oui, comme si la personne, je ne suis pas déjà à nous plaindre, mais ils guideraient les affaires négativement. Est-ce qu'ils nous en partie, c'est clair dans ce moment-là ? Qui nous bise à faire ? C'est ça la négativité ? Alors, pour répondre de façon meilleure, positive, la base, c'est avant de rentrer en interaction avec l'endroit d'immun, vous vous connaissez comment, vous vous sentez vous au départ. Si vous rentrez dans le bise et vous pâtes bien ou même inconsciemment, vous êtes dans une position de négativité par rapport à un événement qui n'est pas lié à la pluie, vous pouvez encore réceptionner une autre partie de négativité. Mais si vous, vous êtes bien avec vous, vous êtes dans un état de, tout est une opportunité, c'est la journée là, en lui-même est une opportunité, mot positive, merci pour cette journée là, vous pouvez dire que ça, ça réflexe, ça déclic, pas senti-vous agressé par le propos de la personne, c'est juste que vous connaissez qui peut répondre pour amener dans un mood en fait. Vous connaissez par exemple, je peux donner un exemple, après l'appli et le bouton, c'est un petit peu, des fois, avec l'état d'esprit-là qui nous était là. Exact. Mais par contre, vous pensez-vous, ou même, vous partez bien, vous l'idéez-vous, ça, vous sentez-vous encore moins bien. Et soit, vous avez des choses, soit vous pouvez aller à la cible d'une autre place dans le bus, soit ça vous réveille encore plus, ou l'état de mal-être qui vous tient avant, qui lit, ça, monsieur, la cause avec vous. Et puis, la deuxième chose qu'il vous faut répondre, monsieur, là, c'est qu'il y a un boc-lit dans votre bien-être, c'est-à-dire, vous avez dit, ben, vous avez dit, voilà, voilà, après l'appli, le bouton, ou le fait qu'il y a l'appli, là, qui côté positif, ça y en a pour nous. Par exemple, si pendant six mois, pas de guerre l'appli, l'appli peut tomber. Ou quand j'ai dit, ben, là, c'est, ben, bon, plantation, bon, bon, ça fait comme ça, sur un côté humoristique, parce que déjà, sentis-vous bien, en fait. Donc, la base de tout, c'est avant de rentrer en interaction avec quelqu'un d'autre, make sure ou bien avec vous. D'accord. Donc, c'est par rapport à l'exemple qui nous donnait, là, par rapport à ben, ben, bon, on peut dire ben d'immunes négatives. Ben situation négative. Ben situation, ben attitude négative. Et qui m'ont pensé qu'il y a un sujet d'émission. Ce qui, très souvent, nos façons, nos perceptions des choses n'est pas comme les autres. Mais surtout, c'est qu'il peut redire à nous. Si nous laisse nous imprégnés, nous ben dans ça, l'atmosphère n'est pas négatif, hein. L'atmosphère est négatif. Et l'atmosphère est négatif. Et l'atmosphère est négatif. Comment, par exemple, s'il y a des enfants, des petits-petits, ils vivent dans ce genre de négativité. Quand l'immigrant, l'atmosphère manque confiance en lui. C'est négatif de l'atmosphère de la négativité. Négativité, c'est de voir toujours la pire version des choses. Drame. C'est le cerveau qui est tellement habitué dedans. Il n'y a pas qu'à trouver autre chose. Après, c'est vraiment un gros travail sur soi de rééduquer son cerveau. Que non, il n'y a pas pire. Comment on trouve la meilleure version des choses ? La meilleure version. Peut-être, il n'y pas paru tellement belle, mais ce ne sera pas la pire version dramatique. C'est l'essence même du cerveau. C'est qu'on t'amène nous vers des situations dramatiques. C'est la protection, en fait. Donc, plus le matin, voulez-vous avoir un bon réflexe de comment on peut faire pour sentir-moi bien à tout moment, c'est ce qui nous ramène aussi au concept du mindfulness. À tout moment, vous inquiétez, qu'il y a une émotion. Si cette émotion-là permet d'être down ou qu'il y peut faire, nous sentions mieux dans la journée. Est-ce qu'il manque de confiance en nous-mêmes l'est capable d'impacter nos réussites ? Alors, la notion de réussite aussi, c'est quelque chose qui peut-être définir. C'est quoi la réussite ? Très souvent, nous, on définit la réussite par un résultat qui est subjectif, qui dépanne de chacun. Par exemple, la réussite scolaire pour un parent est différent d'un autre parent. La réussite scolaire, c'est moi, j'ai juste envie de mes enfants épanouiller dans le cycle de l'apprentissage, qu'ils sont contents d'apprendre, qu'ils sont contents d'interroge, qu'ils sont curieux. Et l'autre parent, c'est qu'ils sont contents d'avoir un très bon résultat, qu'ils sont premiers dans la classe. Même s'ils travaillent beaucoup, qu'ils ne font pas d'activités, qu'ils sont premiers en classe. Donc, la notion de réussite est très subjectif d'une personne à l'autre. Et la confiance en soi, l'hypacave, du coup, pour avoir confiance en soi, l'hypacave dépanne de quelque chose qui peut fluctuer. Si aujourd'hui, pour mon parent, la réussite, c'est ça, mon confiance en moi, c'est ça. Bien par rapport à comment mon parent définit la réussite. Si mon boss définit la réussite comme ça, moi, mon besoin, mon confiance en soi, à régler avec lui. C'est pas ça. La confiance en soi, c'est quelque chose qui, peu importe le résultat, moi, je connais, tout va bien. Je réussis mon examen, je n'ai pas réussi, je ne compte pas la journée à l'école ou pas, tout va bien. Je n'ai tout le potentiel, il y a tout ce qu'il faut, peu importe si on arrive à la destination. Et la notion de réussite, c'est une destination bien précise. Et ce qui fait que si nous ne mettons comme si, si nous n'arrives du tout dans cet objectif-là, nous impactons, nous confiance en nous, en fait. C'est-à-dire que la réussite représente le tout. Et un autre exemple aussi, par exemple, à la réussite, nous liés à notre profession. Le travail est lié à la réussite. Aussi, notre statut social, le couple, tout ça, c'est la réussite. Et au départ, quand nous embarquons dans une situation-là, le travail représente un tout, un tout de sécurité. Alors, quand cet aspect-là sortit, nous vivons le phénomène de la perte totale. C'est-à-dire, nous n'avons plus existé. Et après, nous pouvons dire, d'ailleurs, nous n'avons plus la confiance en moi. C'est parce qu'au départ, nous définions la situation comme notre tout, notre tout de sécurité, ou le couple, notre tout d'amour. Et la personne-là, aller, tout est parti. On n'est plus rien, en fait. Et quand nous sommes dans une situation comme ça, il est très difficile de rebondir parce qu'un élément, il représente le tout de nos bien-être, en fait. Donc ça, c'est la réussite. Et dans un autre cas de figure, est-ce qu'un échec est capable d'impacter et d'avoir une confiance en nous-mêmes ? Oui, dans le sens, comment définir l'échec avant ou quand on démarre un objectif ? Ou envie d'atteindre quelque chose ? Ou on a deux cas de mindset. Soit vous dire, peu importe ce qui m'est arrivé, ce qui peut arriver, moi, je n'achève pas, je n'achève pas ce résultat qui m'a envie là. Une tentative. Je n'en fais pas, c'est fait, c'est bon. Soit c'est mon intérêt, parce qu'on prend en compte qu'il n'y a pas cette notion d'échec, je ne rate quelque chose. La personne qui a confiance en lui, c'est de toute façon, je mets mon chemin, je ne peux pas prendre quelque chose. Même si je n'arrive pas à sa destination, c'est un résultat bien précis qui m'a envie, mais sur le chemin, je ne peux pas prendre quelque chose. Et au final, tout va bien. La personne qui part pour faire ce petit travail là et au départ, je n'arrive pas à sa destination là, sinon c'est fichu pour moi. C'est fichu pour moi, c'est ma dernière chance. La notion d'échec pour finir, parce que c'est sa perception des choses. Deux personnes pour démarre deux choses parallèles, pareil, mais deux mindsets différents, parce que deux perceptions différentes. L'autre pour mettre l'échec, donc négatif, qui vous fait tomber la notion de perte. L'autre dans la notion d'ouverture, opportunité, openness. D'accord. Alors, nous réveillez la pause musique, bienvenue. Nous réveillez tout de suite après pour la dernière partie de l'émission. Malheureusement, le temps passe très, très vite. Nous pouvons quitter, justement, avec vous. Est-ce qu'il y a un dimanche qui fait la confiance en lui-même? Est-ce qu'il y a un dimanche avec un dimanche? Est-ce qu'il y a de l'aide? Est-ce qu'il y a un travail lui-même? Donc, nous pouvons quitter tout ça là après la pause musique et nous réveillez tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 je n'ai pas senti ça très à l'aise. Et c'est des personnes qui, parfois, dans un discours, avec des personnes qui ont confiance en ça, pour réagir cette personne-là, ou pour gagner son comportement-là. Donc, c'est quelques signes que la personne peut lui-même se fuir quelque chose en lui, qu'il n'y ait pas de confiance en lui. C'est une non-confiance, et dans une zone, il n'est pas très confiant en lui, il n'est pas les démons, tout ça. Donc, il faut exagérer sur des zones qui n'ont plus ou moins confiance en lui, il faut rappeler quelqu'un d'autre qui ne connaît pas la confiance en lui. Alors, justement, quand on a trop beaucoup de confiance en nous, est-ce qu'il nous dépasse un petit peu, comme on peut dire tout à l'heure là, nos perceptions de nous-mêmes, sa estime de soi-là ? Est-ce qu'il est là, nous n'est plus humble ? Nous n'est plus humble, et aussi, nous oublier, travailler un aspect de nos identités, nos personnalités qui bise un travail, en fait. Donc, nous voulons dire un fake ? Fake, et c'est par rapport à soi-même, c'est que nous baladons tous les jours avec quelque chose qui n'est pas très correct, très aligné avec nous-mêmes, et nous, on a un mal-être qui nous poussait camoufler, mettre la pommade dessus, et, par exemple, nous pouvons exceller au niveau professionnel, nous dire, voilà, tout va bien, mon quelqu'un est bien, mon sentiment va bien, plein en confiance en moi, mais moi, on a quelque chose, une faiblesse, qui ne m'a pas la trouvée, et ne m'a pas la trouvée. Donc, il y a aussi ce que c'est faire l'autruche et le déni sur quelque chose, après, qui peut grossir, 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 en fait. Mais, et c'est lié beaucoup plus à la partie intime, relation avec les autres. Donc, bon profil qui nous trouvait, c'est une personne qui est excellée au niveau professionnel, mais au niveau relationnel, je n'ai pas de manque et je n'ai pas confiance dedans, mais je mets en avant le côté professionnel, ce qui nous dit la réussite professionnelle. Alors, justement, donc, qui nous bise à faire quand il nous a confiance en nous ou alors quand il nous a trop confiance en nous, est-ce qu'il nous bise à faire ce travail qui nous suffit à dire, la 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 la, travail l'on nous-même, qui nous bise à faire là? Alors, que ce soit une personne qui n'a trop confiance en lui ou pas du tout, c'est chaque affaire qu'il m'a pour faire dans la journée, dans mon parcours, mon a quelque chose à apprendre. Mon a uniquement un but à atteindre, mais mon a quelque chose à apprendre sur moi, comment moi fonctionner et comment moi fonctionner qui permette moi, libère moi ou comment moi fonctionner qui sabote moi, qui fait moi, retourne vers moi-même et retourne vers mon mal-être, mon anxiété. Donc, tout au long de la journée, ce travail-là, nous ne pas faire parce que nous le fais pour atteindre mon but. On a un rendez-vous, on a un contrat pour signer, on a un examen pour faire. On fait un check, check mon faire ça, ça mon faire, ça mon faire. Nous payons une checklist sur est-ce que mon sentiment va valoriser, est-ce que mon valorise moi, est-ce qu'il m'apprend quelque chose sur la personne, est-ce qu'il m'a tiens en gratitude du moment, est-ce que mon t'y plutôt peut plaigner. Ça, cette checklist-là nous payons en fait. Et cette checklist-là est hyper importante. Et nous, nous avons tous des listes de l'emploi du temps sur tout ce qu'il nous besoin faire. donc un des conseils qu'il m'a envie de dire aux personnes, c'est de faire cette checklist-là. Quand nous levez le matin jusqu'au soir, c'est un travail sur soi d'abord. Nous devons faire bonnes affaires, nous devons faire un bon but, mais nous devons nous faire ce que nous pouvons mettre derrière pour faire en sorte qu'il nous rendait quelque chose de très bien et nous sommes très grateful about it. et est-ce que... Et il ne nous faudrait pas nous donner une version de nous-mêmes ou de la vie, de la journée, très tout va bien, je vais bien. Mais dans la journée, c'est détecté ce moment où non, mon ressentiment, bien, et comment ça n'arrive ? Est-ce qu'une pensée n'est éveillée ça ? Est-ce qu'il regarde les autres aussi quand même ? Le regard des autres, est-ce que ça ne fait moi penser à quelque chose qui me désavive et que sa situation qui me vive là aujourd'hui, ça ne rappelle moi ces émotions-là et ne pas faire ce petit travail de décortiquage, c'est que quelque chose ne va pas bien, allez nous fuir, il n'y a pas besoin de faire du demain, nous faire autre chose. Et pourtant, il y a un élément très important pour le next step, en fait. La meilleure chose pour la confiance en soi, c'est apprendre à se connaître. Comment je fais ? Comment je pense ? Est-ce que je me suis plutôt auto-saboté tous les jours ? Il y a des heures particulières qui me font ça ? Il y a des personnes particulières ? Il y a des situations particulières ? Ou quand je suis fatiguée, il y a beaucoup d'immunes en fin de journée, je suis fatiguée et là, tout d'abord. Donc, repérer comment fonctionner, au lieu de guéter, comment faire du monde, comment être, ou aussi, admis du monde. Comment se travaille ? Donc, nous, vous arrêtez de comprendre nous avec les autres ? Exactement. Le monde n'a pas confiance en eux, parce que ils ont une dose de confiance en eux, plus top que tout le monde. c'est ça se travaille. Il y a vraiment la notion il faut derrière la confiance en soi. C'est un travail, c'est un muscle en fait. Comme moi, le gym, le premier jour du gym où vous faites, c'est pendant un mois de façon régulière. Donc, nous travaillons, nous confions en nous-mêmes, petit à petit, tous les jours, et plus nous travaillons là, plus nous, à l'exploit du monde qui nous était, plus nous pouvons gagner confiance en nous-mêmes et la vie capable de transformer. Alors, est-ce qu'il, par exemple, vous imaginez, où est-ce qu'il y a un du monde dans ce sens-là ? Est-ce qu'il y a un du monde qui peut gérer dans l'émission et dire, « Ah, je crois, je ne peux pas avoir confiance en moi » ou alors, je crois, je n'ai trop confiance en moi. Est-ce qu'il y a un du monde qui est le bon qui est le monde 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 et qui est le monde et qui est le monde qui est le monde ou pas bien ou on a cette espèce de doute de ce qu'il y a un confiance en moi ou de faire moi aider ou pas sûr ou de me croire ou de me retrouver dans ce que Virginie dit ou de me sabote. La première étape, c'est « Où est-ce qu'il y a une lettre ? » C'est-à-dire « Où est-ce qu'il y a une perception des choses ? » Il est très important « Où est-ce qu'il y a un du monde ? » C'est-à-dire qu'il n'y a aucun cas causé mais qu'il écoute « Où ? » Écoute « Où ? » C'est « Comment ouvrir les choses ? » Et que la personne n'a pas de nous la solution « Première chose, faire ça, deuxième chose, faire ça, troisième chose. » C'est « Comment ouvrir ou trouver les choses ? » « Comment percevoir les choses ? » « Comment percevoir la situation ? » Et à votre avis, « Quelle est la solution ? » Très souvent, avec un coach, nous pensons que « Dis-nous à le guet-lit, dis-nous à ça, deuxième ça, prescription médicale. » Non. C'est la meilleure façon pour relé-vous, c'est « Comment ouvrir les choses ? » Et comment vous pensez où n'est-ce que le potentiel, où n'est-ce qu'un ressource, où n'est-ce qu'une capacité d'analyse ? » « Comment vous pensez ? » « Où est-ce qu'il y a le fait ? » « A lever la confiance pour vous-même aujourd'hui ? » En tout cas, merci beaucoup Virginie Dacrouz pour une réponse à nos questions aujourd'hui, un sujet qui, quand même, mon gars a dit, nous n'allons pas tous les jours, mais il existe énormément, dans le cas où nous disons, soit nous n'avons pas de confiance en nous, soit nous n'avons pas de confiance en nous. Donc, ça va permettre de nous situer, de nous faire un petit point sur notre état d'esprit et pourquoi pas améliorer notre qualité de vie. Alors, est-ce qu'il y a un message pour un téléspectateur qui paye avec nous ? Alors, dans nos discours, quand nous faisons confiance en nous, tout le monde dit, nous faisons confiance en moi. Nous formulez de façon très limitative et nous ne pouvons pas relever la solution. Aujourd'hui, quelques questions qui ont dit, mon gars pose-le, c'est, est-ce qu'aujourd'hui, mon vie gagne confiance en moi ? Et si mon vie gagne confiance en moi, pourquoi mon vie gagne confiance en moi ? Et s'il y répond déjà à ces deux questions-là, il faut reconnaître quel est le next step après, là, cette émission qu'il a envie de faire, qu'il vous fait aller, ou pas, vers la confiance en lui. Et bien voilà, on termine l'émission avec cette question, est-ce qu'il a envie de gagner confiance en nous ? Et qui peut, en paix où, de gagner confiance en nous ? En tout cas, encore une fois, merci Virginie, merci à vous qui ne suivent nous l'émission à Zondi. Je vous dis à vous, à très bientôt, à très bientôt, plutôt, l'enseigne créole. Nouveau magazine. Sous-titrage ST' 501